Bonjour, 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 bonjour. Vous n'êtes pas que j'effectue la lecture des conseils en anglais ou en français? En français. Dans chaque équipe qui pose de 20 minutes après présenter son cas aujourd'hui, j'ai fait jeter un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'ai décrit à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes de la présentation. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée et a fait passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je t'ai rappelé au jury qui a obligé à proposer au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter brièvement, que vous pourrez ensuite l'inviter. Bonjour, Marie-La Clèche, directrice de pratique de gestion de la langue. Bonjour, Luc Hedou, président profondateur de NSPRO. Bonjour, Marie-La Clèche, directrice du business consulting au sein de NSPRO. Annie Guérard, maître d'enseignement au département marketing HEC Montréal. Bonjour, Rebecca Consolay de l'équipe Uber Eats en expérience. Alors, bonjour, chers membres de NSPRO, chers membres du jury. Vous allez bien? Oui, merci. Alors, au nom de l'agence ASA, il nous fait plaisir d'être ici aujourd'hui afin de répondre à certaines de vos préoccupations à l'égard de vos plans d'avenir et ainsi vous présenter une solution pour devenir ensemble notre solution. Alors, je suis Samuel Poirier. François-La Clèche, mademoiselle. Hes-Anne Poirier. Et sans plus tarder, voici notre solution. Tout d'abord, nous tenons à vous féliciter et à vous remercier de la qualité des informations qui étaient présentes à votre mandat. Ça a été vraiment bénéfique pour nous, car nous avons pu mettre toutes nos compétences à l'effort et ainsi vous présenter une solution qui, on l'espère, sera à la hauteur de vos attentes. Alors, pour vous présenter le dévoulement de notre présentation, nous allons vous présenter les analyses que nous avons faites, nous allons vous présenter les objectifs, nous allons vous présenter les stratégies pour atteindre ces objectifs, nous allons vous présenter notre plan de mise en œuvre et nous allons vous présenter les indicateurs de contrôle et pour terminer avec une conclusion. Alors, le mandat, si on veut prendre ça un petit peu plus global, quel était-il? Donc, c'est super simple, c'est de faire un plan stratégique de gestion de la marque. En fait, il y avait quelques enjeux qu'on a pu constater, c'est vraiment de s'assurer de la fidélité des clients et de s'assurer de la reconnaissance de la marque pour toutes les marques affectées. Alors, l'important, c'est vraiment de s'assurer que la transition, si elle a été effectuée, se fasse en bonne et due forme et que les clients restent fidèles à la marque. Finalement, le plan de déploiement. Comment la stratégie va être mise en œuvre? C'est ce qu'on va vous expliquer. La cible, à qui on s'adresse exactement et qui on veut continuer de fidéliser? En fait, elle se divise en deux parties. Premièrement, les PME. En fait, les PME, c'est une cible relativement importante puisqu'elle consiste en 80% de la clientèle actuelle de la technologie dans laquelle vous œuvrez. Deuxièmement, les grandes entreprises et les organisations. En fait, c'est des organisations et des entreprises très rentables et qui sont des très gros consommateurs. Ces entreprises-là, précisément, dans le domaine des ressources humaines, services financiers, assurances, services publics, planification stratégique et autres. En fait, vous, vous travaillez dans divers domaines et vous spécialisez dans l'utilisation des pays plus que dans une entreprise en particulier. Alors, c'est quand même une force pour vous qu'on peut souligner de dire que vous êtes accessibles dans une grande majorité des entreprises qui se trouvent présente en Amérique du Nord et partout sur la planète. Maintenant, nous, on a fait l'analyse de vos forces, faiblesses et les opportunités et les menaces aussi qu'on peut retrouver sur le marché. Quand on regarde les forces, on voit vraiment que vous êtes un leader au niveau des recherches de SAP. On voit que vous avez des travailleurs qui sont certifiés. Vous avez des valeurs qui sont bien établies également. La qualité est vraiment reconnue même au niveau de votre clientèle, comme on a pu lire. Quand on regarde au niveau des faiblesses, quand on regarde les personnes, en fait, les experts certifiés, la seule chose, c'est qu'on se demandait en quoi ils sont certifiés. Est-ce qu'il y a une certification quelconque qu'on pourrait venir appuyer, par exemple, des certifications ISO, des choses comme ça, qui peuvent vraiment appuyer une certification. Dans ce domaine-là, ça pourrait aussi se permettre de vraiment se diversifier. Dans les autres faiblesses aussi, c'est certain qu'il y a des preuves à faire au niveau des nouveaux marchés, mais ça, c'est normal. C'est ça qu'on veut faire aussi. Au niveau des opportunités, on voyait beaucoup empangé qu'on avait des opportunités d'aller là-bas. La croissance des revenus, etc., la population aussi qui est vieillissante. Donc, nous, on le voit comme une opportunité et non comme une menace. On veut aller s'implanter là-bas et on va réussir aussi. Comme je l'ai dit, les menaces, il y a une forte compétition aussi au niveau de la consultation. Mais ça, je suis certaine aussi qu'on est capable de faire quelque chose avec ça. Dans le fond, ce qu'on explique, c'est qu'au niveau des faiblesses, juste pour ajouter, agrémenter un peu, c'est que la certification, comme l'a dit ma collègue, on s'est posé la question. On sait qu'à maintenant en gestion du projet, on peut avoir la certification PMI qui est reconnue à l'international. Mais justement, on vous lance aussi la question, peut-être qu'on aura la chance d'en échanger. Si votre personnel est certifié, admettons, au niveau international ou a une certification nord-américaine, qu'on peut le voir aussi au niveau du marketing, qui pourrait être reconnue puisque vous voulez atteindre le marché international et que vous l'atteindez déjà. Donc, ce serait justement, dans la stratégie, au niveau de la connaissance, donner cette information-là, justement, pour conserver la normalité de la marque et justement faire valoir la préférence que moi, j'engage les leaders. Donc, c'est juste cette spécification-là. Peut-être qu'elle n'était pas présente dans le mandat, mais on aura, selon moi, l'occasion d'échanger ensemble. Alors, l'objectif principal qu'on a élucidé, justement, dans le mandat que vous avez soumis, c'est que vous voulez devenir le top of mind. InSpro, ça concerne Vesta, que nous allons voir plus tôt, ça va être AceMe Counseling, mais on veut que InSpro associé à Rising, que ce soit le top of mind. Lorsqu'on veut un conseil, on veut un service en ce qui concerne les technologies SAP ou toutes autres technologies auxquelles vous touchez, on veut penser à Rising. On veut penser à Rising, c'est qui Rising? Mais c'est InSpro, InSpro, c'est vous. Donc, on veut que vous deveniez le top of mind des services technologiques à l'échelle mondiale et nationale, comme vous le souhaitez. Pour atteindre ces objectifs-là, il faut des stratégies. C'est pourquoi on va développer une stratégie d'image de marque, puisque vous voulez ajouter un nouveau, excusez-moi, un nouvel avis à vous qui est dans la région de Panger. Aussi, une stratégie de fidélité, une stratégie de reconnaissance. Donc, on va vous élaborer des stratégies plus précises. Donc, la stratégie d'image de marque. Si on débute, on voit que vous êtes une compagnie de qualité qui oeuvre dans des domaines diversifiés et qui utilise des pratiques optimales, uniques. Alors, juste avec ces éléments-là, vous allez préférer vous diversifier et vous placer en haut de la concurrence. Donc, vous avez vraiment un avantage concurrentiel à tenir en compte. Vous travaillez dans les RH, commerce de détails, services financiers et plusieurs autres domaines. Vous avez un caractère distinctif. Et c'est cette image de marque-là qui est importante de garder en tête lorsqu'on parle au public. L'image de tête, l'image que vous voulez, c'est que les gens sachent que vous êtes distinctif, que vous êtes unique, que vous êtes rising, que vous êtes un pro. C'est ça que les gens veulent savoir et c'est ce que vous voulez transmettre aussi dans les différentes régions que vous allez. Présentement, en Amérique du Nord, c'est ce qu'il y a dans la tête des gens et c'est ce qu'il faut continuer à être là, à entrer dans la tête des gens. C'est vraiment un élément de confiance. On veut que la nouvelle clientèle à aller cibler ait confiance en vous et ait confiance en vos compétences et en vos produits. Ce qu'on vous propose aussi, c'est une stratégie numérique. Comment on va faire ça? On a pu observer dans votre organigramme que vous avez acheté aussi Vista et que vous avez aussi, vous êtes in Spro, mais il y a Rising, et que vous voulez faire l'acquisition de AceMe Counseling. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut uniformiser un site web de Rising qui va regrouper justement les trois entités que je viens de vous mentionner et que vous possédez, et qu'on va les retrouver à l'intérieur de l'information diversifiée. Ce que ça comprend, votre site web, mais dans le fond, on va pouvoir avoir votre emplacement géographique. Si moi, je suis du côté de l'Europe, c'est qui le professionnel, dans le fond, qui va pouvoir répondre à mes besoins? Mais si je suis arrangé, ça va être AceMe Counseling. Puis comment on va faire ça? Mais justement, la mise en oeuvre, ça va être avec des Google AdWords. Comment ça va fonctionner? C'est que vous avez déjà une clientèle actuelle, il y a une clientèle actuelle, excusez-moi, en pangée qui est établie avec le service des ASAP, qui est AceMe Counseling. Mais vous, vous voulez faire l'acquisition sans nécessairement perdre la reconnaissance, puis justement les clients qu'il y avait déjà. Un nouveau client qui veut avoir justement un service technologique, avec les Google AdWords et les mots génériques, va avoir en tête, parce que par son entourage et les références, AceMe Counseling. Il ne sera pas déstabilisé, parce que la redirection que ça va être, ça va être sur l'affaire joueur de Rising. Donc, tu vas rentrer AceMe Counseling directement avec un bon générique, avec un bon placement Google AdWords. Mais justement, on va trouver, c'est Rising, mais on a quand même AceMe Counseling. Donc, ce serait bénéfique pour vous, on va voir vos services, sans nécessairement déstabiliser les gens, puis les gens vont juste faire, OK, c'est géré par Rising, c'est géré par InSpro. Puis justement, s'il y a des lacunes, puis il manque des services au niveau de AceMe Counseling, mais si InSpro peut venir en ajouter, mais justement, c'est la meilleure façon de se faire voir de cette façon-là. Maintenant, quand on parle de plan de communication, ce que M. Levin-Sinner a dit, il faut commencer tout d'abord par la notoriété. Nous, de ce qu'on voit, la notoriété, vous l'avez déjà, en fait. Elle est déjà implantée, donc là-dessus, c'est sûr qu'on l'a déjà, c'est pas là-dessus qu'on veut travailler. Ensuite, on a la connaissance. On veut que les personnes, en fait, les clients connaissent votre entreprise, et c'est comme ça, en fait, c'est vraiment comme une échelle. Donc, on parle de la notoriété, on y va avec la connaissance. Ensuite, une fois que les clients connaissent l'entreprise, c'est là qu'on va aller les accrocher pour qu'ils l'apprécient. Mais on ne veut pas seulement qu'ils l'apprécient. Ce qu'on veut, c'est vraiment qu'ils l'aiment et qu'ils aient une préférence au niveau de InSpro, spécialement. Une fois qu'on a la préférence, nécessairement, on va venir à la conviction, qui va aussi amener à l'achat, qui est en fait l'action du fait d'utiliser votre service. Les quatre premiers, notoriété, connaissance, appréciation et préférence. Avec ça, on veut vraiment faire de la publicité. Tandis que les convictions et achats, on utilise la promotion, en fait, pour pouvoir avoir un peu de plan de communication, puis être capable d'aller chercher nos clients avec ça aussi. Alors, le plan, mes amis, qu'est-ce qu'on vous propose? En fait, comme on l'a dit tout au long de la présentation, l'idée est de vraiment venir mettre en tête l'image dans votre clientèle cible. Cette clientèle cible-là, elle n'est pas présente ici, présentement. Donc, c'est à vous d'aller vers vous. Si on parle de présence sur place, on peut parler de foire commerciale et de mission commerciale. C'est deux choses complètement différentes qu'il faut comprendre, qu'il faut bien séparer dans nos têtes. Donc, si on parle ici de foire commerciale, en fait, c'est là que vous allez pouvoir faire preuve de différenciation. Il va y avoir des concurrents qui vont être présents sur place dans les différentes foires commerciales, mais c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir faire une différence, que vous allez pouvoir prouver aux autres votre valeur et votre force, vos forces, votre stabilité, votre confiance. Donc, tous les avantages concurrentiels que vous avez. Ça va vous permettre aussi d'analyser la compétition. À qui vous faites affaire présentement? Les gros sur le marché. Donc, c'est quoi leur force et c'est quoi les menaces qu'ils peuvent vous apporter, ces gens-là? C'est à ce moment-là dans les foires commerciales que vous allez pouvoir le voir. De plus, ça va être une bonne possibilité pour faire de la prospection, approcher de nos nouveaux clients. Si on apporte de la clientèle avec vous, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir déjà créer un contact avec la clientèle potentielle, de créer un contact avec eux pour qu'ils aient juste en tête qui on est, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on peut devenir pour eux. Ensuite, dans une autre foire commerciale, on va en rajouter encore un petit peu plus jusqu'à ce qu'on ait fait une place valable dans l'endroit où on est. Donc, ça va être facile aussi d'identifier plus clairement les besoins de la clientèle. En Amérique du Nord, vous connaissez bien vos clients, vous connaissez bien leurs besoins, qui ils sont et qu'est-ce qu'ils veulent. Ça va être différent. Si on parle de l'Europe, ça se peut que leur culture soit différente et que leurs besoins soient différents. L'évolution technologique, c'est l'analyser. C'est lors des foires commerciales que vous allez vraiment pouvoir voir les besoins de vos clients et ensuite faire des petits ajustements, faire des corrections à ce que vous croyez être la vérité au début. Si on parle plutôt de vision commerciale, c'est organisé. Donc, c'est vraiment souvent par des organisations gouvernementales ou non gouvernementales, mais souvent gérées par l'État. Donc, les avantages de ça, c'est que c'est beaucoup moins dispendieux qu'une foire commerciale et c'est beaucoup mieux organisé. Donc, ce n'est pas à vous de faire la planification du voyage, d'aller prévoir la location du système, d'aller prévoir les différentes choses durant la foire. C'est vraiment l'organisation qui s'en occupe pour vous. Donc, les avantages que vous pouvez retirer, c'est les compétences et les connaissances aussi des gens qui vont vous accompagner dans cette mission commerciale-là. Donc, ça va être beaucoup de gestionnaires d'entreprise et ces gestionnaires d'entreprise, souvent, ont beaucoup à apporter. Ils ont beaucoup de connaissances et de compétences desquelles vous pouvez tirer profit et souvent, ça va leur faire plaisir de le partager avec les gens qui sont en mission commerciale avec eux. Vous avez la possibilité d'être en approche directe avec les différentes clientèles qui s'offrent à vous. Tout ça avec beaucoup moins d'argent à investir. Par contre, ce qui est un petit peu dérangé avec les missions commerciales, souvent, c'est qu'il y a moins de latitude de mouvement. Donc, c'est plus difficile de déroger de l'horaire, déroger de l'itinéraire et des différentes rencontres qui sont prévues. Donc, c'est un petit inconvénient qui peut avoir à ça et c'est à prendre en considération quand même dans le choix si ça va prendre une fois ou une mission commerciale. Ce qu'on entend beaucoup par les missions commerciales qu'on a vues tout au long de nos mandats, vous êtes des leaders, vous êtes des gens qui sont visionnaires, vous êtes des gens qui sont stratégiques. Et lorsqu'on parle de mission commerciale, oui, c'est bien des représentants, mais c'est aussi la présence d'un gestionnaire. La présence d'un gestionnaire qui va pouvoir partager la qualité de ses services et faire voir clairement où on veut se diriger. Puis ça, cette vision-là, puis la mission que vous avez de votre entreprise, elle va se faire ressentir auprès des entreprises avec lesquelles vous allez collaborer. Ça, c'est important pour eux parce qu'ils vont partager par la suite votre mission. Puis justement, on parle de beaucoup de notoriété, mais vous allez la conserver de cette façon. Puis selon nous, c'est la meilleure moyen justement de partager votre professionnalisme et votre offre de service de qualité à l'international. L'organisant, l'une des questions de votre mandat, c'était à savoir, est-ce qu'on conserve ACEME Counseling? Mais dans le fond, nous, nous avons jugé bon, parce que nous avons lu tous les annexes et tout, de tout de même conserver. Vous voyez à l'organigramme ici qu'on modifie l'organigramme, mais on ajoute, on ajoute, excusez-moi, ACEME Counseling. Pourquoi qu'on le conserve? Pourquoi qu'on ne fait juste pas de mettre INSPRO par-dessus? Mais dans le fond, c'était ACEME Counseling. On est bonne part des marchés. Il y a une clientèle établie, donc ça pourrait être un peu déstabilisateur par les clients actuels, les utilisateurs des services de ACEME, de s'en aller vers un changement, vers une nouvelle compagnie, avec les craintes et tout. On l'a mis là, puis on vous a proposé la stratégie numérique, justement, pour m'y changer ça de façon, justement, par étape, si on peut se permettre, ou de façon graduelle. Donc, ACEME Counseling qui demeure là, on veut des services de ACEME Counseling, justement, la stratégie numérique avec les Google AdWords va être redirigée à votre page de site web générale, auquel, malheureusement, on n'a pas pu avoir accès en résolution. On aurait vraiment aimé savoir quelle allure a votre site web. Nous avons été avec des suppositions que sûrement que le domaine était acquis par Rising, et que INSPRO était l'un des figurants dans le site web. C'est vraiment une proposition, parce qu'on ne pouvait pas avoir accès, malheureusement, à ce matériel. Donc, nous, on voit ça comme des emplois principaux avec INSPRO, ACEME Counseling, puis Vesta, puis la rédiviction par des Google AdWords, parce que c'est tout ça qu'on ajoute à l'emblaine grande officielle de votre entreprise. Au niveau du plan des pommes, comment on va réussir à se rendre à cet objectif-là grâce à nos stratégies? On peut le voir, on va échapper sur environ une année. Premièrement, on met en place du site web. Là, vous allez remarquer aussi qu'on a inventé des mots. C'est les mêmes mots qu'on avait tantôt avec M. Livingstinner, qui nous permettait de faire un plan de communication en partie de la notoriété que je faisais pas. Donc, mise en place du site web, on va chercher la notoriété. C'est l'état actuel. Troisième mois, la représentation. Comme mon collègue le disait tantôt, on veut vraiment aller chercher la clientèle, mais tout en regardant la bonne notoriété. On utilise les émissions commerciales aussi et la propagande. Pour six mois, on veut vraiment aller chercher l'expérience client. On veut vraiment que les clients puissent s'imprégner de votre expérience à vous. Vous le dites, on l'a vu dans le mandat aussi tout à l'heure. Les clients sont contents. Ils restent avec vous. La notoriété est bonne, etc. La confiance est bonne aussi. On veut continuer là-dedans. Quand on arrive ensuite à l'appréciation. Donc, c'est ça. L'expérience client, ça nous permet aussi, ça permet aux clients d'apprécier justement le service. Et la voie commerciale aussi vient compléter tout ce qu'on peut avoir comme publicité et tout ça pour justement faire apprécier encore plus le service. Au neuvième mois, la reconnaissance. Donc, on y va avec la préférence. Là, on veut vraiment que les clients, pas juste apprécient votre service, mais deviennent leur préféré et vous fassent même de la publicité bouche à oreille à cause qu'ils aiment vraiment votre produit et votre service. Au douzième mois, on devient vraiment un chef de file. La conviction est là. Donc, quand on parle de conviction, on parle d'achat. C'est-à-dire que là, vos clients sont vraiment prêts, ils aiment votre produit, ils vont l'acheter. Ils sont convaincus. Non seulement eux-mêmes sont convaincus, mais ils sont capables de convaincre aussi les autres personnes qu'ils côtoient, d'autres personnes qui peuvent venir aussi des clients cibles pour vous également. Alors, les indicateurs de contrôle. Lorsqu'on décide d'implanter une solution, on parle d'organisation, de direction et de contrôle. Le contrôle, c'est vraiment l'élément à ne pas négliger. Parce que c'est bien pour avoir une bonne solution, une bonne implantation. Mais c'est important aussi de voir si ce qu'on a fait en valait la peine, s'il y a eu des changements et s'il y a eu des changements à apporter vers la suite. Donc, tout d'abord, au niveau qualitatif, c'est vraiment important d'établir un état actuel de la situation. Donc, dans la tête des gens, dans l'endroit cible où on est, c'est quoi l'image, c'est quoi la notoriété, c'est quoi les connaissances qu'ils ont de votre entreprise. C'est vraiment un travail niveau qualitatif. On peut faire des sondages, on peut faire des questionnaires, des choses comme ça. Mais l'idée est de voir, à partir de la situation actuelle, dans 6 mois, la situation, est-ce qu'elle a changé? Et dans 12 mois, est-ce que la situation est rendue où on voudrait qu'elle soit? Pour appuyer tout ça, ça va être des éléments candidatifs. On va aller chiffrer ce qu'on cherche. Donc, on va regarder si la rétention est celle qu'on voudrait, si la fidélité de notre clientèle est restée, si l'image de marque a changé ici, selon nos chiffres, nos chiffres d'affaires, la clientèle qu'on a pu acquérir, et dans l'endroit où on va, par exemple la pangée, si ça va changer ou pas. Donc, c'est vraiment en termes de nom. Pour terminer, on espère que nos propositions vous ont plu. On espère aussi qu'on a répondu en partie et en totalité à vos préoccupations. On espère pouvoir collaborer avec vous davantage pour qu'on puisse s'asseoir et voir vraiment les éléments spécifiques à analyser. Et on vous remercie beaucoup, encore une fois, pour votre mandat. Ça nous a fait plaisir de répondre ici avec vous. Je m'appelle Samuel Poirier. Lara-Emmanuel Ayssen Boy. Merci beaucoup. Merci. J'ai une question. Oui. Dans une de vos slides, vous parlez de la stratégie d'image de marque. Et vous avez donné vraiment un focus sur la confiance. Et que c'était notre avantage concurrentiel. Que nous étions uniques, etc. Maintenant, comment vous voyez cette confiance ? Comment elle se traduit concrètement dans le plan d'image de marque ? Dans le fond, dans l'image de marque, qu'est-ce qu'on parlait beaucoup ? Au niveau du mandat, on parlait toujours de notoriété. Puis je pense qu'on l'a mentionné quand même plusieurs fois. La confiance, mais ça se partage par l'expérience. L'expérience, mais c'est l'essayer. Puis par ensuite, c'est l'adhérer. Si justement, on vous fait confiance. Vous dépensez des grosses sommes d'argent, voire même des millions pour faire l'acquisition de nouvelles bannières, de nouvelles entités. Mais ces gens-là vont dépenser beaucoup d'argent aussi pour acquérir des services technologiques. On sait que les technologiques, c'est à la pointe où je ne vous en prends rien là-dessus. J'en suis certain. Mais ça coûte beaucoup cher. Puis aussi, il y a plusieurs personnes qui justement tentent de passer les marchés technologiques de plus en plus. Mais c'est important pour vous de demeurer au top. Puis si vous demeurez au top, si je peux me permettre l'expression, les gens vont avoir confiance en vous. Puis c'est un peu la notoriété que vous allez installer. On sait que vous êtes les meilleurs. L'expérience le confirme. Notre présentation dit que l'expérience va se traduire par la recommandation des pairs. Puis ça, c'est justement du référencement naturel qui est tout en votre honneur. Donc, ça va se traduire par la confiance à ce moment-là. On vient chercher, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, on vient vraiment chercher la stratégie qu'on parlait de top of mind. En fait, c'est que votre client pense à vous en premier. C'est vraiment vous qui sortez en premier. Donc, pour acquérir cette stratégie-là de top of mind, c'est comme mon collègue Samuel l'a expliqué, ça va avec la confiance nécessairement. Le plan de déploiement est très agressif. Ça, c'est sur 12 mois. Typiquement, dans une acquisition, ça peut prendre plusieurs années. Comment, donc on parle d'entreprise de 30 employés, comment est-ce qu'on assure la gestion de changement et la rétention dans une entreprise, lors d'une acquisition? Bien, comme on vous l'a présenté, c'est qu'on vous a parlé des fois commerciales, puis on vous a parlé aussi des missions commerciales. À ce moment-là, c'est une mission commerciale qui va rentrer en ligne de compte. Vous dites que vous êtes déjà en train de faire l'élaboration que vous questionnez, à savoir, si je ne me trompe pas, si vous allez de l'avant avec AceMe Consoling. Ils sont déjà établis. Nous, on conserve quand même AceMe Consoling, on conserve leurs clients, on conserve leur façon de faire. Ce que vous apportez avec InSpro, puis avec Vesta, c'est juste un plus-value à leur offre de service. Dans le fond, nous, on ne peut pas voir la négation que pourrait percevoir ces clients lorsqu'on offre des services technologiques déjà avec AceMe Consoling, puis qu'on vient juste l'agrémenter avec InSpro. Dans le fond, vous offrez un offre global, un service tout en un, et c'est ce que vous tentez de faire. Vous allez chercher toutes les technologies possibles, tous les développements de TI que vous pouvez faire, puis vous êtes partout. Dans le fond, la perception négative, nous, personnellement, nous ne la voyons pas. La déstabilisation des employés, selon nous, ne sera pas présente, puisque si c'est expliqué de cette façon-là, vous conservez vos clients, on conserve la façon de faire des services. Mais on ajoute juste un plus-value avec des services de plus, puis justement, on peut aussi l'avoir selon la demande, puis justement, vos services en favori. Ce qui est important, c'est vraiment toujours d'impliquer l'employé. Donc, de l'impliquer dans le processus de changement, puis c'est ça qui va faire qu'il va adhérer ou non. Si c'est trop drastique, l'employé va se braquer, puis il va se demander pourquoi il y a tous ces changements-là à faire. Il faut y apporter vraiment les avantages à effectuer les changements, puis en quoi ça va lui être valorisant pour lui. En quoi, lui, ça va lui apporter des changements dans son quotidien, et des changements bénéfiques. Donc, c'est l'accompagnement. C'est toujours une question d'accompagnement qui va faire que la transition va bien se faire. Dans votre proposition, c'est de conserver le nom de AC, puis venir le placer sous Rising. Notre stratégie, entre autres, c'est de faire plusieurs acquisitions dans les prochaines années, dans les deux ou trois prochaines années. Merci.